Bonjour et bienvenue sur Bleu Nuit Astrologie. Aujourd'hui je continue ma série des ascendants du signe d'eau des poissons avec le poisson ascendant taureau. Qu'est-ce que le signe solaire et qu'est-ce que le signe ascendant ? C'est un peu la charpente, l'ossature de votre thème natal. Le soleil ici dans le signe du poisson signifiant votre être profond, ce que vous êtes à l'intérieur de votre cœur. Alors, hélas ascendant ici dans le signe du taureau votre manière de vivre ce signe au quotidien, ce que vous montrez physiquement de vous au monde et la première impression que vous donnez aux autres. Qu'est-ce que le poisson et qu'est-ce que le taureau ? Le poisson sa phrase c'est je crois. C'est un signe qui parle de prendre de la distance par rapport à l'existence. Il parle aussi de s'ouvrir par rapport à son ressenti. Et par son ressenti à la grâce de l'esprit. Il nous parle de nos tiraillements. C'est un signe insaisissable, fuyant, très sensible. C'est l'éponge du zodiaque. Il nous parle de notre côté envahissant ou d'être envahi. Mais aussi de problèmes d'espace. C'est un signe fusionnel qui n'a pas de limites, qui a besoin qu'on lui délimite des limites. Il parle aussi de nos dépendances, de notre sens du sacrifice. C'est un signe qui aide les autres. Il a du mal à finir à fixer les choses. Quant au signe du taureau, sa phrase c'est je construis. Je me construis. C'est un signe qui parle de focaliser ses efforts pour acquérir des biens. C'est utiliser concrètement ses énergies pour acquérir, pour posséder matériellement. Ce signe a un lien avec l'argent. Il nous parle de sécurité matérielle et affective importante pour l'épanouissement de ce signe. C'est un signe aussi qui va vers le plaisir et qui sait dire oui. Ici, votre ascendant est dans le signe du taureau, votre maison une, le début de votre maison une. La cuspide, comme on le nomme astrologiquement de votre maison une, débute dans le signe de terre du taureau. Qu'est-ce que donc la maison une ? C'est le signe du fer, c'est l'ambiance de votre naissance. Comment vous donner naissance aux choses ? Quand vous commencez quelque chose, quand vous démarrez quelque chose, quelle est votre manière de le faire ? Qu'est-ce qui va vous donner l'envie d'eux ou même la flamme d'eux ou l'élan d'eux ? Mais c'est aussi et surtout ce que vous montrez de vous physiquement au monde. La première impression que vous donnez aux autres, tout cela sera teinté d'un caractère taureau. Soleil en poisson ascendant en taureau. Ici, l'océan est mouvementé. L'amour, la pelle, l'attire, le plaisir des sens opère particulièrement sur lui. Le goût du luxe, du beau, la vie douce, paisible, amoureuse, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel apparaissent dans ses yeux. Il croit au miracle de la vie et de l'amour et il ne se trompe pas. C'est vrai, ils peuvent se concrétiser et ils se concrétisent. Il veut plaire et être agréable à tout le monde. Il n'attend d'autre reconnaissance que celle d'être aimé. Généreux, il a le cœur sur la main, sensible à autrui, à leurs besoins, à leurs douleurs, à leur bonheur. Il partage avec l'autre comme s'il était l'autre tout en restant lui-même. C'est un peu un artiste raffiné. Peinture, théâtre, esthétique, musique, danse, chant, comédie. Il peut également faire un excellent comptable du moment qu'il a la paix intérieure. Il a le goût d'une union profonde, durable, sincère, paisible, calme et surtout sans heure. Quand il accorde son amour, rien n'est superficiel. Il aime de tout son être et il est souvent prêt à accepter même les défauts évidents de l'autre, persuadé qu'ils disparaîtront parce qu'il a cessé de les voir. Mais ce n'est pas toujours assuré. Ce natif est extrêmement sensible. Il vous scrute, il voit vos moindres peines et il est heureux quand vous l'êtes. Il n'hésite pas d'ailleurs à vous rendre service. Il ne demande que votre affection et votre amitié. Il n'est pas calculateur. En général, il a une vie qui va en s'améliorant, en progrès. Et il finit toujours par posséder quelque chose. Il y a mis des efforts, mais de façon détachée, sans vraiment s'acharner à vouloir posséder. Tout lui vient parce qu'il a confiance. Peut-être aussi parce que le ciel le récompense d'avoir une belle âme et d'être aussi aimable avec ses semblables. Parfois, il peut devenir excessivement original. Et il peut aussi avoir le don de porter le bon vêtement à la bonne place avec les bonnes personnes. Ici, sensuel et romantique, vous apparaissez comme quelqu'un de calme, bien ancré dans la réalité, enclin à profiter de la vie, parfois non sans égoïsme. Pourtant, votre sensibilité et votre capacité d'empathie vous rendent particulièrement réceptif aux autres. Et vous êtes autant capable d'agnégation que d'opportunisme, suivant votre humeur et votre évolution dans le temps. Vous vous montrez en tout cas plus matérialiste et plus pragmatique que vous ne l'êtes profondément. Vous êtes certainement tiraillé entre le besoin d'apparaître rationnel et sensé et une attirance pour l'occultisme, la spiritualité et les mystères de la vie en général. Vos talents peuvent vous mener dans de nombreuses directions. Mais vous avez, comme je l'ai déjà dit, un fond artiste. Voilà donc un sujet qui peut avoir un charme envoûtant. Une nature profondément sensuelle. Il a la tête sur les épaules et sait parfois garder son sang-froid. Il a besoin d'une certaine sécurité et sait la préserver. Tempérament ici voluptueux, cette configuration signe effectivement un natif à la nature pleine de sensualité et donne à la vie amoureuse un caractère intense. Les fluctuations conjugales sont en général fréquentes. Les amours multiples. La vie de ce poisson se déroule au rythme de ses passions successives. Lorsqu'il s'agit d'une femme, poisson ascendant taureau, on a la grande amoureuse qui ne supporte pas la solitude et a besoin d'aimer. Mais son érotisme est d'ailleurs envahissant. L'amour est l'essentiel de sa vie. Femme au cœur multiple, elle plonge et replonge d'un amour dans l'autre avec une disponibilité totale qui surprend l'entourage. L'éblouissement, l'enchantement du nouvel amour efface le souvenir de l'ancien. Ce que la veille, elle adorait, aujourd'hui n'a plus aucune prise sur elle. Elle lui échappe. Personnage cherchant à concilier son amour du plaisir et une certaine stabilité, c'est un être doué d'une chance matérielle réelle. Quant à l'homme, poisson ascendant taureau, voilà quelqu'un qui ne s'écarte pas du réel. S'il se bat pour une cause, c'est une cause concrète. Mais il a des buts généreux. Cette combinaison donne une sensibilité poisson au contour beaucoup plus précis et une note en général plus terre-à-terre. De toute façon, ici, avec l'ascendant en taureau, il y a une obstination chez le poisson. Une nature plus renfermée, plus secrète, plus déterminée aussi. Volonté, patience, prudence, qui n'apparaissent pas toujours dans les démarches de la vie du natif, mais que l'on retrouve en général dans la grande ligne de conduite de son existence et dans le but qu'il poursuit. Bien entendu, avec un ascendant dans le signe de terre du taureau, il faut penser à regarder la planète Vénus dans le thème natal. Vénus qui est la planète maîtresse du signe du taureau. Regardez où elle se situe, quels aspects elle fait avec les autres planètes de votre thème, dans quelles maisons elle se situe aussi. Ça donnera une coloration, une connotation à votre caractère, peut-être un éclairage sur un domaine de votre vie qui vous semble important, particulièrement. Regardez la maison, comme je vous l'ai déjà dit. Regardez aussi, ça fait un aspect au soleil en poisson et à son maître, Neptune. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite.